Le tourisme industriel qui se développe dans le Gatiney, on va tout de suite voir cette illustration avec Julien Bernier et Vincent Logereau. Dans cet atelier, près de 100 travailleurs handicapés, ce sont des sous-traitants pour l'industrie et les entreprises aux commandes spécifiques. Alors ici un espace de conditionnement avec des pneus de vélo ici, un autre produit par ici. Dans cette ambiance sonore de travail, une dizaine de personnes étrangères à l'entreprise, la visite en coulisses. Ça leur permet de connaître les activités qui existent à côté de chez eux, d'échanger avec les professionnels sur les activités, souvent des activités méconnues. Fonderie, miellerie, atelier de poterie, le tourisme industriel est varié. Comme ici les salariés expliquent volontiers leur travail, des échanges avec les visiteurs très intéressants. Moi j'aime bien me cultiver en visitant tout ce qui se passe autour de chez nous, voir les entreprises. Et puis là c'est intéressant parce que c'est les personnes handicapées, en situation de handicap, donc voir un peu leurs compétences et comment ils se sont accompagnés dans leur vie quotidienne un petit peu. C'est pas ma première visite d'entreprise, non. Pourquoi vous êtes intéressée ? Pour savoir ce qui se passe autour de nous. Et puis je suis à la retraite, j'ai du temps. C'est sympa de revenir aussi dans le monde du travail, de voir des gens qui travaillent. Pour le directeur de l'établissement, l'intérêt c'est de promouvoir son activité, souvent en dents de scie. Ouvrir nos portes au tourisme industriel permet, par le bouche à oreille, de nous faire connaître et de multiplier le nombre de clients, ce qui peut nous permettre de réguler une activité sur l'année et d'avoir beaucoup moins d'accoups de production. Sur le territoire, les visites industrielles se développent depuis 4 ans, mais pas de tourisme de masse. Elles sont limitées en nombre. L'année dernière, elles ont attiré 70 personnes dans le Gatiney. Et on revient.